bonjour youtube bienvenue pour ce theorycraft aujourd'hui on va plutôt s'attaquer sur les ultra thèmes et les ultra thèmes qui sont du coup des thèmes thèmes qui comme l'indique la tier list sur thème thème france qui influencent les compositions d'équipe et qui excellent généralement dans les dauphins offensif défensif ou même en tant que soutien donc c'est à dire que ce sont vraiment des thèmes thèmes qui sont quasiment dans toutes les équipes au moins on en retrouvera un de cela c'est souvent des thèmes thèmes qui voire tout le temps des thèmes thèmes qui peuvent se défendre par eux mêmes à part quelques exceptions à certains à certains d'entre eux et donc voilà donc aujourd'hui on va s'attaquer du coup à en fatir et en fatir donc il peut servir de thème offensif mais aussi bien de soutien on a accès à une très très grande vitesse c'est le temtem avec la vitesse la plus grande du jeu on a peste derrière vu que c'est une priorité 3 et qu'on coupe la ça une très très grande vitesse de pouvoir faire dépenser de la stamina à n'importe qui au début de la partie et on a surtout aussi accès à étincelle qui va pouvoir permettre de buffer soit en fatir lui-même soit ses alliés et on part tout de suite voir comment on va construire ce petit en fatir alors du coup en fatir donc il est venu avec 6 pankou pour le coup on a un trait détente qui restaure 15% des pv max s'il n'est pas attaqué pendant le tour c'est un très bon moyen de pouvoir récupérer des points de vue vous allez voir comment infection derrière ça peut être une bonne idée mais c'est beaucoup trop aléatoire c'est assez ambigu également annule l'état convalescent des adversaires c'est pas quand un temtem va recevoir l'état convalescent que ça ne va pas lui donner le temtem va avoir l'état convalescent sur lui mais les 10% de points de vie récupérés ne seront pas appliqués donc détente en termes de survivabilité dans fatir c'est beaucoup mieux pourquoi parce que avec sa technique rayon aveuglant qui permet d'avoir furtif pendant deux tours attentif c'est pas très important mais le fait de coupler attentif et furtif ça permet de se débarrasser au final de n'importe quel état négatif si vous en avez un sur vous et en même temps donc si ça vous rend furtif et que vous faites attaquer ça va du coup prendre en compte l'attaque de l'adversaire et c'est là que détente va pouvoir proc à la fin du tour et vous faire récupérer 15% des points de vie donc c'est un très bon combo et un très bon moyen d'avoir une régénération de points de vie en tant que temtem qui est on peut dire un peu fragile mais qui a quand même de bonnes défenses on a quand même une défense spéciale à 64 qui en règle générale c'est un petit peu quand on arrive à une statistique de 120 et quelques sur la défense et la défense spéciale c'est une statistique défensive normale entre vies communes on a une en contrepartie de sa grande vitesse mauvaise endurance on a une attaque spé qui est basique également mais ce qu'on veut avec en fatir voilà c'est profiter de sa vitesse et vous allez voir que même si c'est le temtem le plus rapide du jeu on va quand même l'investir en vitesse on va plutôt partir du coup sur en fatir qui va aider ses alliés donc rayon aveuglant et étincelle mais il faut aussi lui permettre de pouvoir frapper avec coup de tonnerre et avec la peste qui va être voilà les principaux la principale menace de en fatir derrière la peste donc priorité 3 vous allez pouvoir exténuer un peu n'importe qui dès le début ou avant qu'il puisse frapper et coup de tonnerre c'est comme une attaque à 120 de dégâts avec le stab derrière dans fatir on a de très bons dégâts de base on peut avoir un petit investissement en attaque spé on va voir ça de toute façon ensemble au vu de ses coûts en stamina on va regarder la stamina d'abord parce qu'il va falloir du coup pouvoir calculer la stamina en fonction de du pire scénario en termes de consommation de stamina c'est à dire que dès le début quand on vous allez calculer une stamina vous allez prendre le premier la première technique qui coûte le plus cher dès le début dès l'entrée de jeu donc si on commence à 44 on fait 44 moins 24 qui est la peste ah merde non j'ai mis ce clic c'est pas grave donc on va y détente on remettra l'esprit donc étincelle rayon aveuglant peste coup de tonnerre donc on y retourne 44 moins 24 plus 4 la régénération on est à 24 on va pouvoir refaire qu'une peste derrière c'est pas suffisant pire encore si on commence avec coup de tonnerre qui va nous donner l'état exténué on fait du coup 44 moins 22 plus 4 là on est exténué donc on va faire plus 50% du coup en stamina ça risque de poser de très gros problèmes donc probablement qu'on va devoir investir pas mal de stamina on en règle générale préconise de monter à peu près au 61 d'endurance afin d'avoir cette régène de stamina nécessaire qui va rapporter plus 1 à la régénération de point de vie donc on va récupérer 4 maintenant on va récupérer 5 donc si on recommence ce calcul on commence avec la peste moins 24 pardon moins 4 61 moins 24 cette fois ci plus 5 on tombe à 42 et même dans le cas où on commence avec coup de tonnerre donc 61 moins 22 cette fois ci plus 5 on est à 44 donc on va devoir calculer la prochaine compétence combien elle va nous coûter en règle générale autour d'eux de en fatire on a déjà des ennemis qui peuvent nous poser problème donc ce qu'on va potentiellement utiliser ça va être rayon aveuglant donc on fait 44 donc ça va être moins 18 plus 9 ce qui va faire 35 de stamina restante j'ai peut-être chier mon calcul on recommence donc 61 moins 22 plus 5 on est à 44 44 moins 18 oui c'est ça moins 9 plus 5 on tombe à 22 donc si on fait cette combinaison là de technique on a coup de tonnerre et rayon aveuglant derrière qui va consommer beaucoup de stamina mais on a assez pour refaire un coup de tonnerre derrière ce qui serait bien c'est aussi pouvoir faire une peste derrière si on veut partir assez offensif il nous manque 2 points de stamina on peut monter à 63 qui dit en fatire support dit en fatire qui doit quand même prendre des coups et du coup avoir quand même le maximum en points de vie et en règle générale ce que vous allez faire avec ça en fatire support c'est surtout des étincelles au début là on prend le cas où en fatire n'a pas d'allié potentiel spé ou n'a pas besoin de se buffer lui-même et du coup va partir en offensif donc au moins vous n'êtes pas dérangé avec la stamina donc 63 c'est pas mal la vitesse va avoir besoin d'être quand même un minimum investi pour dépasser certains temtem par exemple vous avez des temtem qui ont des priorités 3 et qui peuvent faire du mal à en fatire je pense par exemple à tout le can et lame brûlante si vous êtes orienté sur un en fatire support n'allez pas investir plus de vitesse pour pouvoir le dépasser votre rôle n'est pas de potentiellement tuer tout le can c'est au final de pouvoir également tanker ses dégâts donc on peut remonter à 140 de défense spéciale histoire de tenir un peu le coup et le reste il faut quand même une force de frappe donc on peut lui investir les points restant à l'intérieur il ne reste 3 points ici qu'on peut mettre pour gagner plus 1 là c'est dans le cadre de l'enfatire support son but à lui ça va être de pouvoir faire des étincelles avant son allié qui peut être potentiellement plus rapide c'est de pouvoir faire des pestes grâce à la priorité 3 et exténuer les gens en face de lui et les coups de tonnerre voilà le moyen plus qu'à en fatire de se défendre contre les temtem eau les temtem vent les temtem numérique également et c'est bon pour le en fatire support globalement perso j'ai pas investi d'endu dans mon en fatire ça dépend après quel objet avec quel objet tu joues maintenant justement cet investissement en endurance il peut être redirigé si jamais on joue avec le bandeau par exemple on joue avec le temacha on a vu des en fatire temacha en pvp sinon si on veut vraiment être full support comme le précise d'Eva on peut partir sur des menottes avec les menottes et pestes c'est un très bon combo pour pouvoir bloquer les temtem sur le terrain et profiter au final d'une occasion pour vous avez un temtem en face sur lequel un de vos alliés est faible vous allez peste l'adversaire vous allez le bloquer sur le terrain et pendant que vous faites la peste vous allez swap sur un autre temtem qui pourra attaquer efficacement le temtem qui vient de se faire piéger et vous permettre en règle générale prendre le chaos sur le temtem adverse et au final voilà on reprend l'avantage là dessus derrière si on a vraiment envie de partir sur un emphatire vraiment agressif détente sera toujours de toute façon le meilleur choix vis-à-vis du combo avec rayon aveuglant au final on a le même move set entre les deux en fattire à la différence c'est qu'ici voilà en fattire qui va être offensif on va bien évidemment comme d'habitude comme tous les temtem offensifs lui mettre énormément de points en attaque spéciale on va lui en mettre moins en PV et c'est là qu'on va vouloir mettre assez de vitesse pour pouvoir dépasser ce fameux toucan potentiel avec un coup de tonnerre maintenant effectivement un des gros problèmes d'emphatire c'est qu'il prend cher sur le physique effectivement et c'est ça qu'il faudra faire attention si vous êtes offensif ne mettez pas de la défense par contre en tant qu'emphatire support vous pouvez au final ne pas mettre ça en défense spéciale et la mettre en défense et peut-être qu'on peut monter à 127 voilà on peut monter à 127 et lui donner un peu plus de défense là c'est vous qui voyez nous on est parti plutôt sur ça hop et voilà le fait qu'il soit rapide avec rayon aveuglant au deuxième tour ça va lui permettre de pouvoir résister et surtout esquiver des techniques qui pourront lui être fatales donc pour l'enfatire offensif on va être rapide on va faire mal donc on peut facilement monter alors j'ai vu des gens qui montaient très très haut mais le fait de monter très très haut ça veut aussi dire qu'on va être un peu plus fragile donc 221 ici pour vraiment pouvoir dépasser tout au moins avec il me semble le coup de tonnerre derrière on peut ça me gêne derrière on peut mettre le reste en point de vie et c'est là que comme on a un problème de stamina on a donc effectivement soit le fameux bordeaux va faire pouvoir récupérer 10% de stamina sur l'endurance et donc c'est là qu'on va devoir recommencer à recalculer correctement donc on repart sur une base de 44 plus ça c'est dans le cas si on joue le bandeau mais évidemment 44 pardon moins le coup de tonnerre 22 plus 4 et là on fait plus 4 également donc c'est 8 on est à 30 il va on va pouvoir faire une peste on va pas pouvoir faire plus une peste pardon mais on va pouvoir faire le rayon aveuglant du coup le amphatire support tu le joues crème pan solaire tu peux le jouer crème pan solaire si tu veux les menottes en fait les menottes ça va te permettre de bloquer les temtems sur le terrain mais la crème pan solaire ça va t'éviter de prendre beaucoup de dégâts feu c'est pas vraiment le but avec ce amphatire là le amphatire offensif du coup tu peux potentiellement également le jouer crème pan solaire mettre assez d'investissement en vitesse pour pouvoir dépasser les toulcans par exemple vous avez des toulcans qui ont le trait tourneau qui va brûler tout le monde sur le terrain et dès qu'il rentre sur le terrain une fois par combat et en fait la brûlure va vous donner moins 30% de dégâts la crème pan solaire peut être très bien pour éviter justement d'être brûlée et au final de prendre de court ce toulcans lui faire le coup de tonnerre et le tomber faire attention avec les menottes car si tu fais un coup de tonnerre tu vas te cage si tu te bloques actuellement oui il y a des petites spécificités avec les menottes mais ça on pourra les voir dans des futures vidéos pvp qui vont expliquer l'utilisation de certains objets avec les petites particularités là sur ce en fatir on va manquer de d'endurance donc c'est pas un problème de baisser les points de vie voilà on va essayer à ça et puis on peut mettre le reste en endurance parfait en plus on a un spread parfait donc là à 52 on a beaucoup plus de choix pour pouvoir faire d'autres techniques donc on repart à 52 moins 22 plus 4 cette fois-ci avec la crème port solaire on est à 34 on a assez pour pouvoir faire un coup de tonnerre supplémentaire puisque le coup de tonnerre va coûter 33 de stamina à cause du fait qu'on s'infiche l'état exténué ça limite les actions du en fatir mais derrière vous allez pouvoir frapper fort maintenant il y a plusieurs moyens de commencer un tour si vous avez en face de vous des temtem qui ne vous font pas peur ou vous n'avez pas besoin d'illuminer tout de suite mettre des étincelles dans un premier temps à vous même vous vous donnez déjà sur un premier attaque plus 1 50% de votre attaque spé ce qui va permettre à en fatir de se donner quand même ce petit boost d'attaque qui pourrait lui permettre de briller un peu plus 193 on a des temtem attaque spéciale qui frappent beaucoup plus fort le fait de pouvoir se buffer lui même ça lui apporte ce côté dangereux car si on le laisse faire beaucoup trop longtemps on va avoir beaucoup de problèmes de par sa vitesse puisqu'il va pouvoir dépasser beaucoup de monde et surtout rayon aveuglant qui va vous donner voilà ça va être très compliqué de l'atteindre si le joueur maîtrise bien le rayon aveuglant les swaps et ce genre de choses ce qu'on aimerait pouvoir potentiellement faire aussi c'est pouvoir aussi faire une peste donc je pense qu'on peut rajouter 2 points de stamina sans problème pour monter à 54 il va nous manquer des points raté voilà il nous en manque presque je suis pas loin je le sens il va nous manquer un point il nous reste 3 points ici où est-ce qu'on pourrait les mettre il y en a un en défense qui va pas voilà c'est pas ce qui va potentiellement pas ce qui va vous sauver mais au moins il est là on perd pas de points il nous reste 2 CA slingshot et voltuponcture c'est aussi ce qui a pu être joué sur des emphatires support effectivement on va le préciser dans le chat vous avez aussi un moyen de jouer emphatires mais c'est assez aléatoire si vous jouez avec le lance-pierre quand vous attaquez un temtem avec une technique et que ça lui fait diviser par 4 il va gagner votre temtem va gagner plus 1 en défense plus 1 en défense spécial et plus 1 en vitesse et on avait des emphatires à un moment qui se jouaient alors pas avec étincelle puisque c'était pas vraiment pardon pas avec coup de tonnerre parce que le but c'était pas forcément de perdre beaucoup de stamina c'était voilà il y avait une proposition c'était Percevolt qui permettait de démunir l'adversaire pendant un tour de par la grande vitesse d'enphatire on lui coupait son objet avant qu'il puisse faire quoi que ce soit imaginez par exemple que ce soit un Volarend avec un bandeau qui manque énormément de stamina vous lui privez son bandeau pendant un tour et il n'aura pas sa régénération de stamina ça peut le mettre dans le mal mais on avait surtout prison tesla et prison tesla c'était très intéressant de le jouer avec le lance-pierre puisque par exemple vous aviez un vulphi en face de vous vulphi terre et plante enfin une nature pour le coup va prendre du divisé par 4 vous avez baissé sa vitesse de 1 et vous vous allez creuser un écart entre lui et vous de si je dis pas de bêtises 45% de vitesse dans le cas de vulphi par rapport à l'enfatire c'est pas très grave mais les gazoumas étaient joués également de cette manière donc ça peut être un moyen de jouer en fathire également avec le lance-pierre mais il faut revoir certains investissements alors il faut savoir qu'aussi dans certaines situations même si vous jouez l'offensif c'est aussi bien de pouvoir buffer vos alliés avec étincelle ce qui peut leur permettre en règle générale sur certains de faire un départ beaucoup plus intensif que le vôtre puisque votre attaque spéciale est un peu faiblarde est-ce qu'il y a des trucs potentiellement à rajouter mesdames et messieurs du chat qui vous paraissent encore flous ou qui ne vous plaît pas du tout le fait que l'enfatire soit très très fragile c'est pas grave il a quand même de quoi tenir le coup contre des techniques qui sont en x1 contre lui par contre le x2 vous risquez de tomber presque instantanément surtout si vous vous trouvez face à un temtem physique je pense à mechou qui est eau usée qui sont capables de vous tomber d'un coup je suis pas très fan de ton rafatire support qu'est-ce que tu modifierais ? qu'est-ce que tu mettrais ? alors bien évidemment les théories craft vous servent à vous inspirer et vous donner une base et vous donner une manière de réfléchir derrière comment le construire maintenant mon cher Deva qu'est-ce que tu ajouterais ? qu'est-ce que tu modifierais ? est-ce que tu mettrais plus de stats à un endroit ? est-ce que tu mettrais moins de stats de l'autre ? je t'écoute peut-être trop d'endurance c'est ce que tu c'est ce que je je regardais tout à l'heure j'attends de voir ton retour pour moi il a trop d'endurance qui doit aller en vitesse même si cela dépend principalement de ton allié ça peut être le cas effectivement vu qu'on est en fatire support on est plus là pour faire des pestes et des étincelles plutôt que des coups de tonnerre donc on peut potentiellement réduire la stamina maintenant il faudrait refaire un calcul on pourrait refaire un calcul si on part du principe qu'on fait beaucoup d'étincelles peut-être qu'au final si on réfléchit de cette manière alors on va pas partir de 63 et on peut partir allez on peut lui mettre la moitié partons partons on va partir de 100 qui va donner 54 ok cool et derrière je dis de 54 je fais moins 5 la première étincelle plus 4 donc on perd pas grand chose mais évidemment c'est juste moins 1 par rapport à la première base maintenant c'est plutôt du côté de coup de tonnerre que je suis inquiet moins 22 plus 4 35 donc on a assez pour refaire un coup de tonnerre derrière si nécessaire par contre on a pas assez pour refaire une peste si on en a besoin donc je pense que 55 est une bonne base d'ailleurs aveugle en tour 2 effectivement ça peut être possible mais voilà on a énormément de manières de calculer c'est pour ça qu'en général je prends toujours le pire cas pour calculer la stamina ce qui peut te permettre de pas être à court au moment où tu en aurais eu le plus besoin et bien on parle beaucoup on est déjà à 23 minutes donc voilà effectivement peut-être moins d'endurance peut-être du coup le mettre plus en vitesse on monte à 192 ce qui est une très bonne statistique de vitesse on a de quoi dépasser pas mal de choses le petit 1 de vitesse qu'on a pu retrouver sur l'offensif jeune maquine bienvenue salut salut donc voilà donc voilà à peu près pour un fatir offensif support pardon je vais y arriver au bout d'un moment fatigué pas énormément d'attaques sp assez pour pouvoir lui permettre de frapper correctement un peu de défense sp qui peut être déplacé en défense le pire cas pour moi c'est peste into rayon aveuglant relouen ah ça marche peste into rayon aveuglant est-ce que tu considères le coup de tonnerre comme secondaire ça peut se calculer encore 55 moins 24 plus 4 on a 35 on a assez pour faire un rayon aveuglant si on fait moins 18 plus 4 il nous reste 21 est-ce que maintenant après rayon aveuglant on lui donnerait pas assez de stamina et c'est encore une fois là on peut jouer avec les statistiques retirer un peu d'HP lui mettre un peu plus en stamina pour lui permettre de faire une peste donc il faudrait monter de nouveau faire plus 3 tout simplement donc monter à 58 et là ça va coûter cher c'est justement la vitesse qui aurait pu nous servir pour augmenter cette statistique 58 2, 3, 4 parfait bah c'est pas mal bah oui on a un spread parfait au final qui peut permettre de faire un enchaînement assez coûteux coup de tonnerre sous réserve du fait qu'on enchaîne 2 d'affilé c'est bon puisqu'on va pouvoir faire 22 et ensuite 33 vu qu'on est exténué c'est vrai que cette modification je l'apprécie bien effectivement pour un phatir support c'est pas mal et bien je pense que tout le monde est satisfait donc sur ce youtube on ferme cette VOD et on se retrouvera pour un autre théoriecraft dans le futur en attendant n'hésite pas à venir passer sur twitch pour faire des théoriecraft avec nous et en parler comme là on vient de le faire je peux avoir un avis différent vous pouvez avoir des avis différents là dessus et c'est comme ça qu'on arrive à construire un peu plus un temtem qui pourrait s'apparenter à être l'un des meilleurs spreads pour pouvoir être joué en pvp encore une fois je rappelle que ce qu'on fait ici en théoriecraft n'est que le reflet de ce que potentiellement moi je vois vis-à-vis d'en phatir mais qui reste quand même une bonne base sur laquelle vous pouvez se baser je vous fais la bonne bisou et je vous dis à une prochaine fois pour un futur théoriecraft salut ciao ciao